Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, pendant ce confinement, à 16h, un prêtre commente avec vous les lectures de l'Office du jour, l'Office des lectures que vous trouvez sur le site AELF.org. A l'Office des lectures, après les psaumes, puisque nous commençons par la prière, avant d'écouter la parole de Dieu et une lecture patristique. Aujourd'hui aussi, donc, commençons par la prière et écoutons les lectures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Première lecture, prise de la litre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 13. Frères, verset 1. « Craignons, tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre nous n'arrive en quelque sorte trop tard. Arriver trop tard, c'est original dans la Bible, arriver trop tard pour entrer dans le repos de Dieu. Certes, verset 2, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Trois. Mais nous, qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos, dont il est dit, dans ma colère, j'en ai fait le repos. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde. Donc, selon l'auteur de la lettre aux Hébreux, un disciple de Paul, eh bien, nous qui avons la foi, nous qui sommes venus à la foi, il nous est donné d'entrer dans le repos de Dieu. Si on avait pu le dire, avant les grandes réformes sociales, je crois que plus de personnes auraient adhéré à la foi. Avoir beaucoup de congés, avoir du repos, entrer dans le repos de Dieu grâce à la foi. Remarquez, aujourd'hui, actuellement, grâce ou à cause de la pandémie, c'est plus de la moitié de la planète, de la population de la planète qui est entrée dans un certain repos. Tous nos hommages au personnel soignant qui est sur la brèche pour nous sauver, sauver nos malades. Vraiment, eux, ils ne sont pas dans le repos. Et nous pouvons avoir une pensée et prier pour eux. Mais combien de milliards d'habitants de la planète sont entrés dans une sorte de retraite ignatienne obligatoire par ce confinement ? Pour le moins, nous nous percevons bien que c'est un temps propice à la décantation. Oui, là aussi, une pensée pour ces familles confinées avec beaucoup d'enfants dans peu d'espace. Là, il n'y a sans doute pas beaucoup de place à la décantation. Mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup, ce confinement correspond à un moment de calme, de décantation obligatoire. Une sorte de repos. On peut dire qu'étonnamment, étonnamment, par cette malheureuse pandémie, grande partie de la planète est entrée, de gré ou de force dans cet espace propice au repos. Alors, grâce à notre foi, essayons vraiment d'entrer dans ce repos, le repos de Dieu qui est en particulier ce samedi saint, le repos du Seigneur après sa passion, sa mort sur la croix, avant sa résurrection. entrons dans le repos, le repos qui nous permet d'accueillir la parole de Dieu avec un cœur décanté. L'auteur de la lettre aux Hébreux continue, verset 4, l'Écriture le dit à propos du septième jour déjà, « Et Dieu se reposa, le jour du Shabbat, il se reposa de tout son travail, il se reposa, parce que nous avons besoin d'un temps pour décanter notre cœur et pour écouter sa parole dans notre cœur. » Verset 5, « Et dans le psaume de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » J'imagine le Seigneur qui regarde un peu toute la planète et qui se dit, « On verra bien. » Qui entrera dans le repos du cœur, dans la décantation du cœur, pour laisser que ma parole lui parle vraiment, devienne lumière. Verset 6, « Puisque certains doivent encore y entrer, et que les premiers à avoir reçu une bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur refus de croire, ils fixent de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, dans le psaume de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Car si Josué leur avait donné le repos, David ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9, « Ainsi, un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. » Quelle prophétie ! Chapitre 4, verset 9, « Un repos sabbatique doit encore advenir pour le peuple de Dieu. » Essayons vraiment d'accueillir ce temps de confinement comme une occasion unique, une grâce qui participe du repos de Dieu. Donc, veillons à ne pas endurcir le cœur, à garder un cœur ouvert à ce que le Seigneur veut nous dire en ce temps de grâce, en ce temps, en ce samedi, samedi saint. Verset 10, « Car celui qui est entré dans son repos, s'est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s'est reposé du sien. » Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. S'empresser d'entrer dans le repos de Dieu. Verset 12, « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. » C'est sûr qu'on les connaît, ces deux versets sur la parole de Dieu, dans le chapitre 4 des Hébreux, mais souvent, elle est complètement coupée du contexte. Et donc, nous l'écoutons, nous la méditons, nous l'interprétons, nous la commentons, cette parole très riche. Mais le contexte nous rappelle que pour que la parole de Dieu devienne tranchante, qu'elle devienne coupante, qu'elle devienne efficace, il faut d'abord que le peuple de Dieu, que nous entrions dans le repos du cœur, pour laisser se déposer la parole sur notre cœur. C'est bien ce que nous exprimons quand, à chaque évangile, nous faisons ce signe que la parole entre, oui, dans ma tête, qu'elle soit proclamée par ma bouche et qu'elle se reçoive de la proclamation, mais aussi qu'elle soit reçue dans mon cœur. Donc, ce repos du Seigneur, quasi indispensable pour que la parole de Dieu puisse se poser en nous, dans nos cœurs, qu'elle puisse y trouver un terreau favorable pour ensuite devenir efficace et tranchante. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pour une retraite ignatienne, il n'y a de meilleur que la parole de Dieu. Saint Ephraim, un père de l'Église du quatrième siècle, aimait parler du Christ comme de Christ plongeur. Le Christ qui plonge dans nos intériorités avec une lampe pour éclairer encore ce qui est sombre. Eh bien, en cette journée où le Christ est descendu comme un plongeur dans le shéol, dans les enfers, eh bien, qu'il plonge aussi, permettons-lui de plonger dans les profondeurs de nos cœurs avec sa lampe torche pour éclairer ce qui a encore besoin d'être éclairé par la parole de Dieu, pour que soit éclairé ce qui ne l'est pas encore et que ce soir, demain, lors de la résurrection, notre corps lui-même soit métamorphosé, transfiguré par cette lumière qui vient de lui, du Christ plongeur qui, de l'intérieur de nous-mêmes, veut nous faire resplendir de la lumière de la résurrection. Vivante, elle est cette parole de Dieu, si mon cœur est décanté, si mon cœur est entré dans le repos du Seigneur. Verset 13 Répond Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui. Celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son ouvrage. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui. Le Père ne peut abandonner son Christ à la mort, ni laisser son ami voir la corruption. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui. Dieu se lève pour juger, pour sauver les humbles de la terre. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui. Et puis passons à la deuxième lecture. On la trouve sur AELF, on la trouve sur l'application liturgie de nos smartphones, Android ou iOS. On le trouvait bien évidemment, et avant tout dans nos brévières qui sont déjà imprimées. Omélie ancienne pour le grand et saint samedi. Éveille-toi au toit qui dors. Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam, captif, en même temps que vers Ève, captive elle aussi, que Dieu se dirige et son fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. Le Seigneur s'est avancé vers eux, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous ! » Et le Christ répondit à Adam et avec ton esprit, et le prend par la main et le relève en disant, « Éveille-toi au toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. » C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton fils. C'est moi qui, pour toi et pour tes descendants, te parle maintenant et qui, par ma puissance, ordonne à ceux qui sont dans les chaînes, « Sortez ! À ceux qui sont dans les ténèbres, soyez illuminés. À ceux qui sont endormis, relevez-vous. » Je te leur donne, « Éveille-toi au toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains. Lève-toi, mon semblable qui a été créé à mon image. Éveille-toi. Sortons d'ici, car tu es en moi et moi en toi. Nous sommes une seule personne indivisible. » Vous imaginez le Christ plongeur qui descend dans les profondeurs de notre être et qui, à cette heure, frappe notre cœur pour le réveiller. Éveille-toi et sortons d'ici. Ah, c'est beau, Jésus qui annonce le déconfinement de nous-mêmes, le déconfinement pour sortir avec lui, avec sa lumière, pour se lever avec lui, se relever avec lui d'entre les morts, s'éveiller, jaillir de la mort. Magnifique. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le maître, j'ai pris ta forme d'esclave. C'est pour toi que moi, qui domine les cieux, je suis venu sur la terre et au-dessous de la terre. C'est pour toi, l'homme, que je suis devenu comme un homme abandonné, libre entre les morts. C'est pour toi qui es sorti du jardin, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j'ai été crucifié dans un jardin. Quelles sont belles ces expressions imagées, ces expressions du Moyen-Orient, ces expressions du monde méditerranéen que l'on retrouvait hier dans ce magnifique chemin de croix du pape avec les témoignages des prisonniers. Langage imagé, langage profondément humanisé, langage qui n'est pas un langage technico-bureaucratique ou rationaliste qui flirte beaucoup plus avec les Français. Mais nous en perdons sans doute notre humanité, l'humanité du Christ et notre spiritualité. Du coup, oui, replongeons-nous dans cette littérature des premiers siècles, cette littérature du monde méditerranéen qui fait refleurir ce qui est devenu désert. Et l'auteur de ses écrits de Continuer, il disait, c'est pour toi qui es sorti du jardin, de l'Éden, que j'ai été livré aux Juifs dans un jardin, de Gethsémanie, et que j'ai été crucifié dans un jardin, là, autour du Golgotha. Vois les crachats sur mon visage, c'est pour toi que je les ai subis, afin de te ramener à ton premier souffle de vie. Vois les soufflets sur mes joues, je les ai subis pour rétablir ta forme défigurée, afin de la restaurer à mon image. Vois la flagellation sur mon dos, que j'ai subie pour éloigner le fardeau de tes péchés qui pesaient sur ton dos. Vois mes mains solidement clouées au bois, à cause de toi qui as péché en tendant la main vers le bois. Je me suis endormi sur la croix, et la lance a pénétré dans mon côté. À cause de toi qui t'es endormi dans le paradis, et de ton côté tu as donné naissance à Ève. Mon côté a guéri la douleur de ton côté. Mon sommeil va te tirer du sommeil des enfers. Ma lance a arrêté la lance qui se tournait vers toi. Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis. Moi je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie, mais voici que moi qui suis la vie, je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur. Je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un dieu. Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi, les trésors du bonheur sont ouverts, et le royaume des cieux est près de toute éternité. Et bien voilà ce qui nous attend ce soir lors de la célébration de la veillée pascale. Accueillir le jaillissement du don de Dieu. Lève-toi et sortons. Sortons, sortons de ce confinement. Près de la tombe scellée, les gardes veillent et pourquoi si la vie est vaincue ? Mais en ton cœur, Vierge Marie, quelle espérance veille ? Comme jadis dans le temple, retrouveras-tu au troisième jour celui que tu appelles dans la nuit ? Lève-toi, bien-aimé, montre-moi ton visage. Ensemble, lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché sans le trouver. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Avant que souffle la brise du jour, que les ténèbres disparaissent, reviens. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Réveille-toi, mon bien-aimé, voici l'heure de ton bon plaisir. Lève-toi, bien-aimé, montre-nous ton visage. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bon repos du Seigneur à tous. Exadur. Hum. on